Musique Sous-titrage MFP. Aujourd'hui je vous parle de l'autisme qui est un de mes sujets favoris puisque je m'occupe d'enfants autistes grâce à la méthode GAPS, le régime GAPS. Alors c'est quoi l'autisme au vu de la médecine fonctionnelle, en fonction de la perspective de la naturopathe que je suis ? Et bien déjà pour pouvoir répondre à cette question, je me pose la question des causes. Qu'est-ce qui crée l'autisme ? Alors typiquement ce que l'on voit c'est que l'on a une maman qui a elle-même déjà une dysbiose intestinale. Sa flore est perturbée et donc elle va léguer à son bébé une flore intestinale qui n'est pas au top, qui n'est pas normale. Et cette flore intestinale du bébé qui n'est pas normale va affecter son système immunitaire. Ça va aussi affecter sa digestion. C'est-à-dire que le bébé typiquement va mal digérer le lait, même si c'est le lait maternel. Et encore plus si c'est du lait maternisé ou du lait de vache ou du lait de soja qui sont très très difficiles à digérer. Donc les protéines de lait qui sont mal digérées chez un nouveau-né va affecter encore une fois la flore intestinale et la muqueuse intestinale. Quand la muqueuse intestinale du bébé est affectée, les toxines qui passent de l'intestin dans le sang vont se retrouver dans n'importe quel endroit du corps. Et le premier endroit où ça va se retrouver en général, ce sont toutes les muqueuses ORL. Donc cet enfant typiquement va développer des otites, des bronchites, des rhinites, des sinusites, etc. Qui bien sûr vont être traités par des antibiotiques. Et ces antibiotiques et parfois des stéroïdes vont aller encore plus perturber la flore intestinale. Il faut savoir que notre flore intestinale est responsable à 80-85% de notre système immunitaire. Donc quand elle est perturbée chez ses enfants, ils sont dans le cercle vicieux. Je suis malade, je prends des antibiotiques. Je suis malade, je prends des antibiotiques. Et c'est un cercle vicieux sans fin. Il y a de plus en plus de toxines qui se répondent partout dans le corps. Non seulement elles peuvent affecter les muqueuses de la slur ORL, mais malheureusement ces toxines peuvent aussi affecter le cerveau. Alors il faut savoir aussi que typiquement, un enfant va recevoir des vaccins, n'est-ce pas ? Maintenant on va avoir 11 vaccins obligatoires. On est passé de 3 à 11. Yuppi ! Les vaccins par eux-mêmes ne sont pas un problème, mais les vaccins sur un système immunitaire déjà perturbé, c'est un gros problème. Et en plus, les exceptions des vaccins en rajoutent une dose monumentale. Donc l'enfant est vacciné, ce qui va affecter encore plus sa flore intestinale. Éventuellement, on va aller affecter aussi son cerveau, son développement cérébral et neuronal. Et puis, bien sûr, typiquement au bout d'un moment, il y a le sevrage. Même si l'enfant est allaité et que ça se passe plus ou moins bien, à un moment donné, il faut introduire des éléments solides. Et ça, ça passe très mal, puisque déjà l'enfant digérait mal ses protéines de lait. Mais quand vous agitez d'autres protéines, ça passe encore plus mal. Donc la situation s'aggrave et on a de plus en plus d'infections, de plus en plus d'antibiotiques, etc. Et cet enfant se retrouve avec une vraie dysbiose intestinale. Une vraie dysbiose intestinale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant va avoir des coliques, des ballonnements, des flatulences, des diarrhées, des constipations, ou un petit peu de tout ça. Il va être très difficile à nourrir. C'est des enfants qui sont très, très délicats, n'aiment pas ci, n'aiment pas ça. Ils absorbent mal, donc ils sont déficients. Ils ont souvent une constipation extraordinaire avec des occlusions fécales, qu'on peut voir à la radio. Et même s'ils vont à la selle, parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Overspill. Il y a des expulsions involontaires du trop-plein des selles, malgré la constipation. Ça, c'est bien montré dans une radio. Donc, ils ont beaucoup de problèmes digestifs, on va dire. Et tous ces problèmes digestifs avec cette dysbiose intestinale. Alors, cette dysbiose intestinale, c'est normalement dans une flore, on a des bactéries, des virus, des parasites. Mais tout est contrôlé quand la bonne flore est équilibrée. Mais puisque là, la flore a été déséquilibrée à cause d'antibiotiques, de médicaments et de vaccins, eh bien, la flore est déséquilibrée. Et dans ces cas-là, l'enfant va développer un excès de levure, par exemple. Et ces levures qui fermentent, qui fermentent les aliments qui sont mal digérés, donnent des toxines qui sont proches de l'alcool. C'est des toxines que l'on appelle l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, c'est un dérivé de l'alcool qui va aller affecter, donc, le comportement de l'enfant. Vous voyez bien comment un alcoolique se comporte. Eh bien, parfois, on a l'impression que ces enfants sont sous. Ils ne peuvent pas marcher droit, ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne peuvent pas vous répondre. Ils sont sous influence, vraiment sous l'influence de leur propre flore intestinale qui fermente. La dysbiose intestinale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils développent des bactéries anormales ou en abondance, telles que le clostridia. Le clostridia, surtout le clostridium difficile, c'est une bactérie qui est neurotoxique, qui attaque le système nerveux et le cerveau. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient des comportements, on va dire, différents, qu'ils aient une hypersensibilité à la lumière, au bruit, aux odeurs, qu'ils soient très difficiles à nourrir parce qu'ils ont une hypersensibilité au niveau du goût également. On a aussi, grâce, ou à cause des levures, je dirais, d'autres formes de bactéries qui se, pardon, de toxines qui se développent à partir de levures, ce sont les dermorphines et les delthorphines. Ça, ce sont des toxines que l'on retrouve sur les petites grenouilles d'Amazonie qui ont sur leur peau ces levures particulières, qui créent des toxines, qui paralysent le système nerveux. Et donc, les indigènes d'Amérique du Sud, d'Amazonie, utilisent ce petit poison qu'ils lancent avec des fléchettes, soit pour paralyser une proie, c'est-à-dire s'ils sont en train de chasser un animal, soit pour attaquer un clan adversaire. Ils plantent ces petites fléchettes dans la peau de l'autre humain, ou alors dans la peau de l'animal, et ça les paralyse. Eh bien, nos petits enfants autistiques ont en eux ces toxines qui paralysent. Donc souvent, ils ont des problèmes de retard moteur, parce que ça paralyse leurs muscles. Ils peuvent avoir des problèmes de vue, parce que ça paralyse les muscles de la vue des yeux. Et puis, il y a aussi les toxines créées par les aliments mal digérés. Si ces enfants digèrent mal le lait, ça crée ce qu'on appelle de la caseomorphine. C'est-à-dire que c'est un dérivé de la morphine. C'est quelque chose qui va vous rendre complètement accro et dépendant de cet aliment. Donc, en général, ces bébés sont accros à leur lait, ont vraiment du mal à laisser leur biberon. Et si on leur a introduit déjà le pain, les pâtes, etc., qui contiennent de gluten, eh bien, avec une dysbiose intestinale, ils développent ce qu'on appelle des glutéomorphines. Donc, entre les glutéomorphines et la gazomorphine, qui sont des morphines qui vous rendent accro comme un addict à n'importe quelle drogue, les dermorphines et les dertorphines qui annilent, affectent le système musculaire, les bactéries telles que le clostridia qui affectent le système nerveux et les levures telles que l'acétine déade qui affectent votre comportement, eh bien, vous comprenez bien maintenant pourquoi vous voyez ces enfants se taper la tête contre les murs, vous mordre ou se mordre eux-mêmes, ou tourner du côté droit en rond tout le temps pendant une heure, ou être obsédés par quelque chose, il faut qu'ils se lavent les mains 36 000 fois dans la journée, et bien sûr qu'ils ne peuvent pas se développer et apprendre correctement. Ils ont le cerveau qui est embrumé, ils ont le cerveau qui est intoxiqué. Donc, l'autisme, c'est ça, c'est tout ça. C'est une combinaison, c'est un scénario qui s'est joué et s'est développé dès le début de leur vie, en héritant de parents avec une flore en général perturbée, ou alors, si ce n'est pas le cas, si les parents et la maman avaient une flore parfaite, eh bien, cette flore de l'enfant a été perturbée avec des vaccins, des antibiotiques, de la mauvaise digestion, etc. Donc voilà, l'autisme, c'est tout ça. Alors, ce n'est certainement pas un retard mental. Ça le devient parce que le cerveau, comme je vous le dis, il est embrumé, mais à l'origine, ce ne sont pas des enfants qui ont un déficit mental. Ils ont un cerveau tout à fait normal, comme le vôtre, comme le mien. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent retrouver ce cerveau normal quand on fait un travail au niveau de la flore intestinale, de détoxification des métaux lourds, qu'on rééquilibre, on élimine leurs bactéries, leurs levures, qu'on rééquilibre la flore. Voilà, donc, on peut sortir de l'autisme. Il y a pas mal de parents et de mamans qui peuvent en témoigner. Référence, le docteur Natasha Campbell McBride qui a sorti son fils de l'autisme. Mais il y en a d'autres depuis. Et c'est pour ça que je fais ce travail qui me motive énormément, parce que je vois bien qu'on a une épidémie d'autisme, que ce n'est pas normal. Ça a été créé par notre société, mais si on continue comme ça, on va tous finir par y passer. Il est prévu d'ici l'an 2050 qu'on aura un autiste sur deux. Donc, on ne va pas pouvoir survivre cette planète si on continue comme ça. En tout cas, on aura la moitié de la population autiste et l'autre moitié qui devra s'occuper d'eux. Ça ne peut pas aller. Allez, je vous laisse sur ces mauvaises nouvelles, mais la bonne nouvelle est de vous dire que tout est réversible. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada